Maman a fait demi-tour, elle m'a envoyé un baiser du bout des doigts et j'ai eu un petit pincement au coeur. Pendant trois semaines, je n'allais plus la voir. Sa voiture a disparu à l'horizon, le kokaboura a ricané et grand-mame a passé le bras autour du cou. « Ta mère est toujours aussi pressée, a-t-elle murmuré. Nous, pendant trois semaines, on va prendre notre temps et vivre à l'heure solaire. » Et on a pris la direction du bout du monde. La piste était pleine de trous et encombrée de branches tombées pendant les tempêtes d'hiver. Grand-mame ne la déblayait jamais. Tant que le Toyota pouvait passer, elle s'en moquait. On est arrivé à une petite combe abrupte qu'elle appelait le canyon. Tout au fond coulait la Violetta Cric, un ruisseau dans lequel j'allais parfois pêcher. Sauf que, cette année, il ne fallait pas y compter. La Violetta était à sec. Grand-mame a coupé le moteur et le bruit des cigales nous a enveloppés. Comme si des milliers de petits moteurs électriques se mettaient soudain à grésiller. Elle a regardé les galets blanchis par le soleil, les herbes sèches sur les berges. « Dix ans que j'habite là, Anna, et je n'ai jamais vu la Violetta dans cet état. J'ai fait le compte. Il n'a pas plus une goutte depuis quatre-vingt-cinq jours. Trois mois sans pluie. Regarde les arbres. » J'ai levé le nez. On n'était encore qu'au milieu de l'été, mais les feuilles étaient déjà sèches, roussies par le soleil. Au pied des troncs, la terre était craquelée et les herbes ressemblaient à de la paille. « J'ai fouillé dans les archives de la bibliothèque de Queenstown, » a repris Grand-main. « Depuis 137 ans que la ville existe, on n'a jamais connu une sécheresse pareille. » Un vol de perruche à ventre orange s'est enfui en poussant des cris qui ressemblaient à des miaulements. « Le nez collé aux baies vitrées, je scrutais la nuit. Je guettais le moindre bruit. Le vent agitait les branches avec des bruits de vagues. On se serait cru au bord de la mer. Je me suis soudain figé. Grand-main, as-tu entendu ? » Par-dessus le souffle du vent, une plainte s'est levée. « Très lointaine, à peine audible. D'où venait-elle ? » On est resté aux aguets. Pendant un moment, on n'a plus entendu que le vent. Et puis ça a repris. « Ça vient de là, » a déclaré Grand-main. « La direction de la piste. On a sauté dans le 4-4. Grand-main conduisait à la vitesse du pas, tandis que je fouillais la nuit avec le projecteur de chasse fixé sur le toit. » De temps à autre, elle coupait le contact. On n'écoutait. Rien. Et puis la plainte. Et de nouveau, rien. Et puis un gémissement de bête. Wildy, c'était lui. Je reconnaissais sa voix. « Il est par-là, » a fait grand-main. « Il est par-là, » a fait grand-main. « Il est par-là, » a fait grand-main. « Il est par-là, » a fait grand-main.